Musique En pro des deux en rugby, Lou Grenoble s'étend ce moment même au stade de Gerland. Des rugbymans lyonnais sur la pelouse des footballeurs de l'OL, c'est une première. Un défi sportif mais aussi populaire. Le club souhaite attirer les fans de rugby à Gerland. Et surtout le club veut prendre ses marques dans un stade appelé à devenir le sien, quand l'OL Land aura vu le jour. Lou Grenoble c'est aussi un derby et une affiche entre les deux plus gros budgets de Pro D2 aux ambitions communes, les premières places et pourquoi pas la montée en top 14. On sait qu'on fait partie des plus gros budgets, l'an dernier on allait en finale. Cette année on a la prétention de faire mieux. On reçoit une belle équipe qui revient bien, qui a eu un début de saison un peu difficile mais qui revient bien. On s'attend à un match dur. Et restez bien avec nous pour voir le résumé de cette rencontre dans l'édition de 21h30. Musique On est content d'avoir gagné ce premier match à domicile. J'étais pas là la saison dernière et je pense que toute l'équipe avait connu quelques petits soucis en début de saison pour gagner à Charlemagne. Donc je pense que déjà pour tous les jours l'année dernière c'est une bonne chose. Les Lyons ont rassuré samedi soir après leur victoire face au boucagnier de Toulon sur un score de 5 à 2. Sur la glace de Charlemagne, les hommes de Pascal Margerie ont su faire oublier leur défaite contre Cholet la semaine dernière. Solide en défense et une attaque emmenée notamment par les frères Olson et Duchosal a permis à Lyon de mener 5 à 0. Je regrette un petit peu qu'offensivement on ait raté beaucoup d'occasions parce qu'on sait que les matchs difficiles ça nous a coûté cher les occasions qu'on rate mais bon l'essentiel est atteint. On avait pour but de gagner ce premier match à domicile et c'est fait donc je reste satisfait. Les Lyons ont largement dominé avec toutefois un relâchement en fin de rencontre. Le LHC qui manque encore d'expérience et qui doit travailler ses fins de match. On n'a pas su gérer nos nerfs, c'est un petit peu un problème de manque d'expérience. Il va falloir travailler ça parce que c'est très important parce que là on avait un petit peu de marge donc c'est gérable. Mais c'est vrai que quand on a que deux buts d'avance ou un but et qu'on prend deux, trois pénalités de suite, c'est tout de suite plus compliqué de terminer un match. Cette victoire, la première pour le club en championnat et à domicile, a de quoi rassurer les joueurs et les supporters avant de recevoir Valvenoise le 16 octobre prochain. Les Lyons affronteront ensuite Clermont pour la Coupe de France. La rencontre est prévue le 19 octobre. La SUL Lyon ne comporte pas uniquement des volayeurs. La section féminine vient d'accéder pour la première fois de son histoire à la National 1. Une montée un peu inattendue suite au forfait d'un autre club. La saison s'annonce donc compliquée, objectif bien sûr, le maintien. Cette montée c'est vraiment se servir de ce niveau pour un support de progression. On va découvrir, on va essayer de s'appuyer sur les différents matchs pour grandir et progresser. Parmi les douze joueuses de l'effectif, la plupart sont novices à ce niveau-là. Seules les deux recrues, la bulgare Maria Aladjova et la fille de l'emblématique Jackie Lefebvre, Peggy Lefebvre, ont déjà joué en National 1. Mais les filles de la SUL veulent se battre pour le maintien et ainsi remercier le président Todorov de son soutien. Même si la priorité ça a toujours été les garçons, depuis qu'on est monté en N3, il nous soutient et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Non, il ne nous oublie pas et on peut dire qu'on a de la chance de ce côté-là. La SUL compte 410 licenciés dont 120 compétiteurs et sur ces 120, 50 filles qui peuvent pratiquer le volet au club dès l'âge de 4 ans. Nous constatons que les filles candidats de faire du volet à Lyon sont plus nombreux qu'à les garçons. Nous avons une école de volet à Longchambon dans le 8e arrondissement. Nous avons des équipes jeunes. Et pour le premier match à domicile cette saison, les filles se sont inclinées 3-7 à 2 contre Toulouse. Une défaite malgré tout pleine de promesses. Cinquième victoire en cinq matchs pour le Lyon basket féminin qui accueillait Pauve samedi soir. Les Lyonaises qui réalisent un sans-faute cette saison en Ligue 2 féminine s'imposent 65 à 49. Le score qui reflète la domination des filles de Pierre Dressan aurait dû être bien plus sévère sans les innombrables maladresses du LBF. Avec des statistiques d'équipe catastrophiques, deux tirs réussis à 3 points sur 21 tentés. Les Lyonaises s'en tirent plutôt bien. Depuis le début de l'année, on a cette fébrilité. On a une belle maladresse à 3 points malgré l'entraînement et le fait de shooter beaucoup. Je pense que l'équipe a besoin de se trouver, de jouer pour avoir plus de repères et ça va venir au fur et à mesure. Et tout en travaillant leur cohésion de groupe, les Lyonnaises vont bientôt devoir s'adapter à une nouvelle tenue de match. Un nouvel équipement qui sera révélé le 20 octobre. Pour l'instant, top secret donc, mais les filles ont bien voulu nous donner quelques indices en exclusivité. On va jouer sur quelque chose de plus original, plus féminin, attirer le public, donc plus féminin à vous de voir ce que ça peut être. Très féminin, très sexy, à l'image que le club veut donner des femmes, des femmes sportives. Prochaine rencontre pour le LBF dans la tenue actuelle, samedi à Perpignan. Les plus filles de l'âme réunissent ce week-end à l'occasion de la rencontre internationale de Fleuret 2010 à Dardilly. Premier grand rendez-vous de la saison, ce circuit national pour les cadets et cadettes était organisé par le club d'escrits Mécuilly. 32 pistes, 800 participants, filles et garçons venus de toute la France pour essayer de décrocher une place pour la Coupe du Monde. Les 60 premiers garçons seront qualifiés pour l'épreuve européenne et les 8 premiers garçons sont directement qualifiés pour partir à l'international. C'est l'occasion aussi pour ces jeunes de goûter à la compétition. Quand on se retrouve à une vingtaine dans sa région, c'est un rendez-vous mais on est dans nos murs. Alors que 300 tireurs venant de toute la France, c'est leur première grande compétition. Les 60 premiers ont décroché une place pour le circuit européen de Cabriès en novembre. Parmi les 16 cadets retenus pour la Coupe du Monde, Baptiste Mourin du club de Nice, déjà sélectionné l'an passé. Et à noter également la 3ème place de Coralie Brault, du masque de fer de Lyon. Il y a effectivement le départ qui se fait sur Chazet et l'arrivée qui se fait également sur Chazet. Voilà pourquoi 8 villages et 9 clochers. 17ème édition de la course des 9 clochers avec deux parcours, le premier de 11 km et le second de 24. Chaque coureur a pu choisir sa formule pour traverser la vallée de la Zergue. Chemin, route, vigne et pierre dorée étaient au programme ainsi qu'un dénivelé positif de 450 mètres. Au terme du grand parcours, c'est Clément Couson de Running Conseil qui s'impose en 1h23 minutes et 5 secondes, sans avoir le temps d'observer le paysage. Non, je regardais les panneaux de différents villages que je passais, mais je n'avais pas le temps de compter les clochers. Je ne regarde pas trop le paysage, non. On se l'imagine avec le dénivelé. Mais non, non, très beau parcours, très bonne organisation et comme d'habitude, génial. Et pour la petite histoire, sur la ligne d'arrivée, Clément Couson devance Fabrice Vestanoffer, un Strasbourgeois parti d'Alsace le matin même. Je suis parti à 3h45 de chez moi. J'ai roulé jusqu'à 8h30, bien sûr, en gros rond de chemin. Et je suis arrivé tout juste pour prendre le départ à Chazé. Et je suis super heureux. En tout cas, le succès des 9 clochers ne se dément pas. Au total, ce dimanche matin, 1220 coureurs ont pris part à la course. On débute l'agenda du week-end prochain avec une affiche en sport-boule. C'est le remake de la dernière finale du championnat de France. C'est à 14h au boule au Drôme des Canuts. Pour les amoureux de cyclisme, rendez-vous au Grand Parc de Miribel-Jeunage pour la traditionnelle Inter-VTT. En prime, les organisateurs offrent le petit-déjeuner dès 7h du matin. Enfin, cinquième tour de la Coupe de France de football, derby régional. Entre le FC Vaud, qui joue en honneur, et le FC Limonnet-Saint-Didier, qui joue en honneur régional. C'est à 18h au Stade Francisque-Jomard. C'est la fin de cette émission. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel du Club des Sports. Je fais une dédicace à ma princesse, je t'aime. Je fais une dédicace à ma chérie qui s'appelle Muriel. Je l'embrasse très fort. Venez nombreuses le 22 mai 2011 pour courir pour elle. Une course et une marche au profit de la lutte contre les cancers féminins. Merci à ma famille de m'avoir encouragée. Vive le sport sur TLM. Je voudrais passer un petit mot à mon papa. Je lui fais des gros bisous. Ce soir, je suis sur une patinoire au hockey et j'encourage très fort Lyon. Petite dédicace à tous les Lyongones et aux gens du Rock and Eat. Je rajouterai qu'une seule chose. Vive le sport sur TLM. Vive le sport sur TLM. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada